L'écriture décimale illimitée Bonjour, petite séquence sur l'écriture décimale illimitée d'un rationnel. On rappelle d'abord ce qu'est un rationnel. Alors bien sûr, un rationnel est un nombre qui s'écrit sous forme d'un quotient qui va s'écrire sous la forme a sur b qui va s'écrire sous la forme a sur b avec petit a entier, n'est-ce pas ? et petit b entier. Donc ceci est un rationnel. Et bien sûr, avec petit b, différent de zéro. Donc en général, lorsque vous écrivez un rationnel, bien entendu, si je prends comme exemple, je ne sais pas moi, 25 divisé par 8, donc si vous faites 25 divisé par 8, là il est clair qu'il y va 3 fois. 3 fois 8, 24, il reste 1. Donc ça fait virgule. Il y va 1 fois. Il reste 2, n'est-ce pas ? Je rajoute un 0. Il y va 2 fois. 2 fois 8, 16. Il reste 4. Et là, il y va 5 fois. 5 fois 8, 40. Il y va 0 fois. Et ainsi de suite, en réalité, bien entendu, vous avez une suite de 0 illimité. Autrement dit, on dit que la division ici, elle tombe juste. Autrement dit, ça s'arrête à 125. Si vous prenez, en revanche, 25 divisé par 6. Alors, si je fais 25 divisé par 6, donc là, vous allez faire, il y va bien sûr 4 fois. 4 fois 6, 24. Il reste 1. Donc je rajoute un 0, ce qui fait virgule. Il y va une fois. Une fois 6, 6. Il reste 4. Il y va 6 fois. 6 fois 6, 36. Il reste 4. Et là, vous avez compris, on obtient systématiquement le même reste. Autrement dit, on aura une suite périodique, donc illimitée, bien sûr, de 6. On dira donc que la période ici est égale à 6. Je peux avoir une période beaucoup plus grande. Donc, admettons que, par exemple, je fasse 25 divisé par 7. Alors, vous allez voir que là, ça va être un tout petit peu plus long. 27, je vais prendre de même nombre. 25 divisé par 7. Alors, c'est parti. 25 divisé par 7. Bon, il y va bien entendu. 3 fois, il reste 4. Je rajoute 0, donc virgule. Il y va 5 fois. 5 fois 5. 5 fois 7, 35. Il reste 5. Il y va 7 fois. 7 fois 7, 49. Il reste 1. Je me décale un petit peu. D'accord ? Ensuite, il y va une fois. Il reste 3. Il y va ensuite 4 fois. 4 fois 7, 28. Il reste 2. Il y va 2 fois. 2 fois 7, 14. Il reste 6. Il y va 8 fois. 8 fois 7, 56. Et il reste 4. Et donc, forcément, vous avez compris, on repart avec le même reste. Et donc, bien entendu, vous aurez ce qui va suivre. Le 4, c'est le 5. Etc. Donc ici, vous aurez une suite décimale illimitée de périodes 5, 7, 1, 4, 2, 8. Et qui va continuer ainsi. Donc, 5, 7, 1, 4, 2, 8, etc. C'est pour ça qu'on écritra tout simplement 3, 57, 1, 4, 2, 8. Et là, bien sûr, je vais mettre un petit trait pour dire que cette partie est une partie, bien sûr, périodique. Autrement dit, elle se répète à l'infini. Alors, la question qui a été posée maintenant, c'est comment, à partir d'une écriture, d'une écriture décimale illimitée périodique, on va donc retrouver, donc, un rationnel. Autrement dit, on va retrouver comment, à partir de ça, cette écriture-là, comment je vais retrouver le fameux 25 septième. D'accord ? Très bien. Donc, maintenant, si l'écriture, alors, donc, il faut retenir le théorème suivant. Si l'écriture décimale illimitée d'un réel est périodique, à partir d'un certain rang, alors, ce réel est, bien sûr, un rationnel. Prenons un exemple. Admettons qu'on me donne grand A, n'est-ce pas ? Grand A égale, alors, je vais écrire n'importe quoi, je vais écrire 1 virgule, n'est-ce pas ? 42, et bien sûr, 1 virgule 42, et 42 étant une période. Donc, c'est 1 virgule, 42, 42, 42, 42. Comment je fais pour exclure A sous forme d'un rationnel ? Autrement dit, comment je fais pour trouver l'écriture fractionnaire de A ? Alors, donc, ici, vous voyez que j'ai 42 qui est une période. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, je vais m'écarter de deux décimales. Donc, je vais écrire 100 A, vous voyez, 100 A. Et 100 A est forcément égal à 142, bien entendu, et la période. Logique, puisque j'ai 42, 42, 42. Donc, ça fait 142 virgule 42. Et tout simplement, je vais ensuite effectuer une soustraction. Je vais donc faire une soustraction membre à membre. 100 A Moins A Et tout simplement égale à 142. Vous voyez, 142 Virgule 42 périodique, période 42, moins 1,42. Vous avez compris que cette partie-là, cette période-là, cette période-là disparaît dans ma soustraction, puisque j'ai 42, 42, 42. Donc, il reste tout simplement que la partie entière. Donc là, j'aurai au résultat 142 moins 1, ce qui me fait 141. Et j'ai 100 moins A, ce qui me fait 99 A. Et là, vous avez compris, si 99 A égale à 141, alors grand A est tout simplement égale à 141 sur 99. Donc là, vous avez compris que cette fraction-là, je peux la réduire. Elle est réductible. Je peux la réduire. Je peux diviser numérateur et dénumérateur par 3, puisque 1 plus 4, ça fait 5 et un 6. Et 99 est divisible par 3. Ce qui me donne grand A égale. Je divise en haut par 3. Ça me fait, donc, 4. Qu'est-ce que je dis ? 4 fois 3, 12. Donc, il va rester 1. Il y va 7 fois. Donc, ça fait 47. Divisé par, tout simplement, 33. Donc, si vous faites 47 divisé par 33, vous allez bien retrouver 1, 42, 42, 42. 1, vous pouvez effectivement faire l'opération. Donc là, j'ai une écriture où j'ai ma période qui suit directement la virgule. Prenons un autre cas. Par exemple, si j'ai, si je reprends mon cas initial, rappelez-vous le fameux 25 sixième. Alors, autrement dit, on avait, je pense, si on vous dit A égale, vous voyez, A égale 4,166,6,6. En réalité, je vais l'écrire comme ça, vous avez compris. Donc, je vais directement écrire A égale, grand A égale, 4,1, et suivi de la période 6. Alors, ici, ici, il faut bien faire attention. On va essayer de retrouver l'écriture précédente pour effectivement déplacer la virgule exactement avant, exactement avant la période. Donc, ici, je vais écrire à côté 10 A. Vous voyez, 10 A. Et là, vous voyez, j'ai une écriture 10 fois A. Ce qui me donne tout simplement 41,6 périodes. Et maintenant, je vais pouvoir, je vais, par soustraction, éliminer la partie périodique. Et pour ça, je vais multiplier A, cette fois-ci, par 100. Donc, je vais écrire 100 A. Vous voyez, je l'écris ici. 100 A est tout simplement égale à 416. Vous voyez, 416. 416, avec ma période 6. Vous voyez, 416. Je fais comme précédemment une soustraction. Vous avez compris ce que j'ai fait. Je me suis arrangé pour que juste après la virgule, il y ait ma période. Parce qu'en faisant ainsi une soustraction, vous allez éliminer la partie décimale. Et donc, j'aurai quoi ? J'aurai 100 A. Je l'écris ici. Donc, j'aurai 100 A moins 10 A égale 416,6,6,6,6,6,6,6,6. Vous voyez ? Et donc, là, quand vous faites votre soustraction, la partie périodique disparaît. il me reste ici. Il me reste ici 100 moins 10. Ça me fait donc 90. 90 A. 416 moins 41. Ça me fait 375. d'où grand A égale 375 divisé par 90. Divisé par 90. Et donc, là, je vous laisse faire la simplification. Vous avez remarqué que le numérateur est divisible par 3. Je peux réduire par 3. Et je peux réduire par 5. Autrement dit, je peux simplifier par 15. Et en simplifiant par 15, vous allez obtenir au dénominateur 90 divisé par 15. Ça me fait tout simplement 6. Et 375 divisé par 15. Ça fait tout simplement 25. Voilà. Alors, on peut prendre le cas d'école tout simplement qui revient sur... Donc, là, quand vous avez une période comme celle-ci, par exemple, là, je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire les calculs. Mais si vous avez un nombre qui s'écrit comme ça, à 3, là, je le complique, 2. Et puis là, j'ai 40 457. Vous voyez ? 457 qui est une période. Donc là, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, je multiplie par 10 pour calculer 10 A. Vous voyez ? 10 A. Pour déplacer ma virgule devant ma période. Ce qui me donne 32 virgule suivie de 4, 5, 7 périodiques. Donc, la période 4, 5, 7. Et je fais maintenant, tout simplement... Je fais maintenant... Regardez bien. Comme j'ai une période de 3, comme j'ai une période de 3, je vais multiplier, je vais déplacer la virgule de 3 rangs. Vous voyez ? De 3 rangs vers la droite. Autrement dit, ici, par rapport à A, je vais la déplacer de 4 rangs. Donc, je vais multiplier par 10 000. Et oui, je vais multiplier par 10 000. Par 1 000, par 1 000 ici. Mais comme il y a déjà un 10, Donc, ça fait 10 000. Et je vais donc faire 10 000 A. Vous voyez ? 10 000 A. Et tout simplement égal, vous voyez ? A 3, 2, 4, 5, 7. Vous voyez ? J'ai déplacé la virgule de 4 rangs vers la droite. Virgule. Et ensuite, j'ai ma période. Et voilà. Et vous repartez ainsi. Voilà. Donc, après, il ne vous reste plus qu'à faire 10 000 A. 10 000 A. Moins 10 A. Égal. Et bien sûr, vous avez compris, cette partie décimale se neutralise. Elle disparaît dans ma soustraction. Et il va me rester tout simplement Il va me rester tout simplement 32 457 moins 32. Donc, après, je vous laisse faire l'opération. Donc, ça fait 10 000 moins, etc. Donc, 10 000 moins 10. Vous faites donc cette opération-là. Vous faites 32 457 moins 32. Vous faites l'opération. Et vous tirez A. Égal. Voilà. Donc, juste un autre dernier exemple. Un dernier exemple. Si simplement, souvent, on vous dit de démontrer que 1,999 est proche de 2, par exemple. Vous voyez, A égale à 1,9999. Donc, 9 périodiques. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais donc faire 10 A. Égal. Je déplace la virgule de 1 rang pour retrouver ma période. 1,9. Vous voyez. Le tout, c'est d'avoir toujours, après la virgule, directement la période. Ça, l'idée. Donc, après, vous faites 10 A moins A. Donc, 10 A moins A, ça fait 9 A. Vous avez compris. Et ensuite, vous faites 19. 19 moins 1, ça fait tout simplement 18. Vous voyez, parce que la partie décimale disparaît. Et donc, ça vous fait A est tout simplement égal à 18 divisé par 9, ce qui fait tout simplement 2. Donc, 1, 9, 9, 9, 9, 9, c'est tout simplement 2. Voilà. Donc, ceci complète la séquence sur ce passage d'une écriture décimale illimitée vers, bien sûr, le nombre rationnel correspondant. Voilà. Merci, donc, d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis donc à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada